Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de TAI ou à cette redécouverte de TAI pour certains d'entre vous. Donc, Claude Fabier au micro en ce tout début d'après-midi. J'espère que vous tous et vous toutes vous portez bien et que vous avez vécu ce confinement comme une parenthèse durant laquelle vous avez pu découvrir de nouveaux éléments autour de votre vie. Voilà, alors un grand discours pour évoquer en ce début d'après-midi, donc TAI. Donc, TAI est un outil édité par les éditions Compagnon qui veut dire Traitement automatique des impressions. Avant de débuter, je voudrais simplement faire le point avec vous sur la partie mécanique, si je peux dire. Est-ce que le son et est-ce que l'image sont correctes ? Alors, n'hésitez pas à utiliser la zone de tchat qui est mise à votre disposition sur le panneau de GoToWebinar pour échanger avec moi. Bien évidemment, dans l'immédiat, je vais garder seul le micro, la parole. N'hésitez pas à me poser des questions via le tchat. Alors, pour éviter le brouhaha de l'ouverture des micros, donc on va utiliser cette mécanique pour communiquer entre nous. Donc, vous me faites un petit message, je l'ai sur mon écran, et si je peux répondre, si c'est dans le tempo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, nous allons démarrer avec 10 cas concrets que TAI peut traiter, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, pour traiter effectivement et pour vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des éléments pour vous, savoir à quoi ça sert, puisque TAI, c'est une machine-outil. Alors, ceux qui sont dans le monde de l'industrie savent de quoi je parle, à savoir qu'une machine-outil, quand on la reçoit dans son entrepôt, elle ne sait rien faire. Il faut la programmer pour lui faire faire des ronds, des carrés, des trous. Là, TAI, c'est la même chose. Donc, c'est votre imagination, j'allais dire, qui va être le moteur de cette application TAI. Pour vous aider, nous allons regarder ces fameux 10 cas. Alors, voilà, c'est parti. Par exemple, le cas numéro 1, le traitement des relances de factures. Voilà, pareil, un cas client, on commercialise des produits par Internet et comment gagner du temps pour automatiser, pour optimiser les relances depuis 7, je sens par exemple. Bien tout simplement, TAI va être en capacité de capter le flux d'impression qui sort de la gestion commerciale, de la partie relance, et on va pouvoir mettre en place un scénario qui va prendre en charge, on le voit très bien dans la réponse, les niveaux de relance. On sait tous qu'on a plusieurs niveaux de relance quand on relance nos clients. Donc, ça va être important et intéressant de pouvoir gérer les process en lien avec ces niveaux de relance. Là, par exemple, le premier niveau de relance, on envoie un mail avec en copie la facture. Deuxième niveau de relance, on peut envoyer un fax. Alors, vous me direz, le fax a quelques années, mais encore, ça peut fonctionner et on pourrait remplacer, pourquoi pas, par un autre mail, par exemple. Et ensuite, le troisième niveau de relance, on pourrait tout à fait solliciter une application qui s'appelle MailEva, qui aurait la particularité d'envoyer la relance en lettres recommandées. Donc, finis les problématiques de faire la queue à la poste et puis en période de confinement, c'est jamais très simple d'aller faire la queue et puis on n'avait pas le droit. Voilà un premier cas issu de la partie comptabilité, gérer les relances de factures. Premier cas. Deuxième cas, allons-y. Déclencher un envoi de SMS. Alors là, typiquement, c'est un exemple d'une entreprise qui est une conserverie de produits frais, donc des problématiques de livraison. Il faut bien informer le client. Donc, c'est des clients particuliers, ce ne sont pas des clients entreprises. Donc, c'est une entreprise qui s'adresse avant tout aux clients particuliers. Comment faire pour régler le problème du transporteur qui arrive chez le client, qui trouve porte-close et qui doit repartir dans son entrepôt, déposer la marchandise dans un frigo avant de repasser le lendemain ? Eh bien, c'est très simple. Quand on imprime le bon de livraison depuis l'entrepôt, depuis l'entreprise, eh bien, TAI est en capacité de prendre en charge ce bon de livraison et d'acheminer et d'envoyer un SMS au client. Le client est informé de la livraison imminente et met tout à disposition pour être présent lors du passage du transporteur. Eh bien, cette simple explication, pour ce client en question, nous avons résolu 90% des litiges de transport, tout simplement parce que le client était informé avant. Alors, vous imaginez bien, quand on a deux BL, un opérateur peut le faire à la main, mais quand on en imprime plusieurs par jour, eh bien, ça devient très compliqué. Donc, TAI peut prendre en charge ce type d'opération. Continuons. Les pièces jointes. Alors, là, pareil, comment joindre des documents techniques obligatoires lors de la livraison des produits ? Encore une fois, un cas concret que nous verrons tout à l'heure en live, si je peux dire, à partir de l'impression d'une facture. Typiquement, un produit, une société qui commercialise des produits dangereux et qui doit joindre avec le bon de livraison la fiche de données de sécurité. Vous savez que les entreprises sont obligées de joindre avec leur bon de livraison la fiche de données de sécurité, et qui est une fiche qui informe en cas d'accident, de fuite dans un bidon, etc. Il faut joindre les documents. Jusqu'à présent, un opérateur a été chargé de cette opération de récupérer le bon de livraison et d'aller chercher dans des bannettes les fiches de données de sécurité. Et là, pour le coup, c'est très simple. On imprime le bon de livraison. TAI est en capacité d'aller associer, à partir des lignes de documents, associer la bonne fiche de données de sécurité et pour la joindre. Alors, faites marcher votre imagination déjà. Imaginez, vous faites un devis. Tiens, quand on fait un devis, ça peut être intéressant de joindre avec le devis une fiche commerciale, un plan de montage, des consignes de sécurité, des consignes de montage, je ne sais quoi. Avoir un plan pour ceux qui décident. Vous voyez, cette notion de pièce jointe, on va pouvoir ajouter des documents avec un document qui va être, j'allais dire, le fait générateur. Continuons. Alors, on a un cas aussi, les cas particuliers du bulletin de salaire. Alors, vous savez que chez les compagnons, nous avons une application typiquement dédiée pour ça qui s'appelle TED, TED RH, qui se charge de dématérialiser. Mais certaines entreprises ont la nécessité de combiner plusieurs documents lors de l'impression d'un bulletin de salaire. C'est l'idée aussi de pouvoir, via TAI, combiner ces documents, par exemple, des éléments en lien avec une fiche Pôle emploi que j'ai eue pour un palace de la Côte d'Azur. Donc, c'était joindre avec le bulletin de salaire un document en lien avec Pôle emploi. Voilà. Donc, on évolue au niveau de la problématique. Tri automatique, un cas, encore une fois, d'une entreprise qui édite énormément de factures et qui a une particularité, c'est de travailler via un routeur. C'est-à-dire que les factures sont acheminées via un routeur. Donc, il avait la nécessité de trier les factures par code posto. Ça peut paraître surprenant. Et donc, quand il imprime, je ne sais pas, ces 5 ou 6 000 factures mensuelles, il a besoin de les avoir classées par département, tout simplement pour faciliter le travail du facteur par la suite. Typiquement, TAI permet de traiter un flux important de documents, donc ces factures mensuelles, de les stocker et de les ranger, du moins de les trier, afin de les imprimer dans un ordre qui permettra aux facteurs de gérer au mieux la distribution, du moins la mise en poste de ces documents. Donc, évidemment, c'est un gain de temps. Et puis, encore une fois, ça évite à des opérateurs d'effectuer ces tâches manuelles répétitives chronophages sans aucune valeur ajoutée. Cas numéro 6, l'ajout d'une traite à une facture. Donc, ça existe encore, les gens qui font des traites, là, typiquement, ou alors un lot de factures. J'avais eu le cas aussi de pouvoir traiter une facturation mensuelle. Et lors de l'édition des factures mensuelles, c'est de pouvoir y adjoindre une traite. Comment faire ? Alors, pour les utilisateurs de Sage, c'est un peu compliqué. Mais là, au moins, on sait le gérer et TAI le prend en charge. Alors là, on va utiliser un outil qui s'appelle Crystal Report qui nous permet de redessiner la traite. Donc là, pour le coup, c'est un ensemble de factures auxquelles on va joindre une seule et unique traite. Un autre cas, c'est la fonction d'archivage. C'est d'imprimer. Alors, il y a un défaut, vous avez vu. Archivage et imprimer une traite en première page. Donc, un petit décalage dans le titre par rapport à ce qui est défini. Donc, c'était la notion de l'archivage. C'était pouvoir ranger les factures dans une arborescence structurée qui permettra aux opérateurs de l'entreprise d'accéder plus facilement à toutes les factures qui sont gérées par l'entreprise. Alors, cet archivage peut se décliner par client, peut se décliner par commercial, peut se décliner de façon chronologique. Donc, ça, c'est pour le contrôleur. On va pouvoir trouver tout un process qui va être mis en œuvre pour ranger les factures dans une arborescence que votre client, que vous-même, aurait imposée. L'idée de TAI, c'est toujours s'adapter aux besoins du client. La machine outil qui est TAI, quand elle est livrée, elle n'est pas paramétrée. Il faut la gérer. Un cas assez sympathique, c'est l'impression multi-site. Donc, on a un client, effectivement, qui est multi-site, donc il a plusieurs entrepôts et il convient d'imprimer le document dans le bon dépôt dans lequel est stocké l'article. Typiquement, comment vous faites ça ? Avec un ERP, ça devient très compliqué. Il faut dire que certains articles sont gérés sur tel entrepôt, d'autres articles sont gérés sur tel autre entrepôt. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de pouvoir traiter ce genre de choses. J'ai souvenir d'un client que nous avions en Belgique qui est fabricant de tringles à rideaux et qui, pareil, avait énormément d'entrepôts et il avait besoin d'imprimer sur des imprimantes spécifiques telle ou telle partie de la commande. Typiquement, TAI a été en capacité de dispatcher sur des imprimantes physiques tout ou partie d'un bon de commande. Ainsi, les préparateurs se mettent en chasse des produits et vont tout rapatrier dans un espace de picking commune ou du moins de préparation commune avant de mettre dans un colis. Allez, nous continuons. Alors, évidemment, je gère les multibacs, couleurs, recto, verso, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Tout ça, on le gère. Je suis une impression multisite, multibac aussi. Donc, ça peut être sympa de gérer tout ça. Un cas particulier qui a évolué depuis parce que nos amis de Colissimo, peut-être que certains d'entre vous utilisent ExpeditoriNet. Donc, c'était une application qui permettait à Colissimo d'éditer l'étiquette qui était imprimée sur un colis. Alors, cette application ExpeditoriNet a été remplacée par une application sur le web. Maintenant, elle peut être intéressante puisque ça peut permettre aussi de faire marcher l'imagination. Donc, l'idée, c'était lors de la génération du bon de livraison, un opérateur devait aller sur l'application ExpeditoriNet, saisir l'adresse de livraison du client et puis saisir le poids sur ce logiciel ExpeditoriNet. Et dès lors que le traitement était terminé, automatiquement, l'étiquette s'imprimait sur l'imprimante et était collée sur le colis. Chronophage, quand on fait 2 BL par jour, tout va bien. Quand on en fait 15, 30, 500, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec TAI ? C'était très simple. On imprimait le bon de livraison. TAI le prenait en charge. D'un côté, imprimait physiquement le bon de livraison et puis mettait à disposition un fichier plat à destination de ExpeditoriNet. Dans ce fichier plat, qu'est-ce qu'on trouvait ? L'adresse de livraison ainsi que le poids, le poids du colis qui était mentionné dans l'endette du document de gestion commerciale. Ce fichier plat était analysé par ExpeditoriNet. J'allais dire qu'il l'intégrait automatiquement dans son application et qui, au regard des données présentes dans les informations de ce fichier plat, imprimait automatiquement l'étiquette. Ah oui, c'est sympa. Donc là, un gain de temps. Et alors, on a été même assez loin puisque l'étiquette qui sort de ExpeditoriNet, nous avons dirigé vers TAI. Et qu'est-ce qu'on a sur une étiquette d'ExpeditoriNet ou de façon générale sur celle d'un transporteur ? On a un numéro de colis. Donc, TAI en réception récupère l'étiquette d'ExpeditoriNet. D'un côté, il va l'imprimer, c'est ce qu'on lui demande. D'un autre côté, il va capter le numéro du colis. Sur l'étiquette figurait aussi le numéro du bon de commande. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous avons mis à jour directement la gestion commerciale avec le numéro du colis qui est attribué à cette expédition. Donc, vous avez vu, une simple impression d'un bon de livraison depuis un ERP va déclencher tout un tas de scénarios qui s'entrecroisent les uns dans les autres et qui permettent de produire un process complexe. Donc là, pour le coup, l'opérateur se retrouve avec deux documents imprimés, le bon de livraison, l'étiquette colissimo, et tout ça dans un process totalement sécurisé et automatisé. Et ce qui pourrait même être envisagé, et d'ailleurs ce qui a été fait, c'est que lors de l'envoi du bon de livraison, vous savez, le fameux SMS qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien, on aurait pu mettre un petit SMS à notre client en disant « Cher client, notre colis part de chez nous, vous pouvez suivre son arrivée en cliquant sur le lien qui est porté par le numéro du colis. L'affaire est jouée, la boucle est bouclée, et tout le monde est satisfait et on a opéré un process complexe. La machine outil s'est mise en route. » Voilà, nous arrivons donc au terme de ces quelques exemples. Bien évidemment, à vous de vous approprier ces exemples, à vous de, comment dire, de faire marcher votre imagination, puisque c'est bien ça tout l'enjeu de TAI, c'est être en capacité de vous fournir une machine outil qui va vous permettre de traiter énormément de documents, énormément de scénarios au regard des demandes que vous pouvez avoir dans les process de gestion habituel. Alors, je vous avais promis une mise en situation, et puis ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu les dessous de TAI. On va partir d'une gestion commerciale, certains d'entre vous l'utilisent. On va rechercher une facture. Alors, tiens, ma facture, la voilà. Je vais utiliser ma facture 006. OK, donc voilà ma facture 6. Alors, je la sélectionne. Donc, voilà ici ma facture numéro 6. C'est une facture dans mon ERP, alors qu'il s'appelle Sage, BP ou CIGID ou autre. Donc, un TAI fonctionne, évidemment, vous l'avez bien compris, avec un process d'impression. Donc, ça, c'est pratique, ça marche avec tout. Quelle chance. Nous allons imprimer cette facture, si vous voulez bien, et nous allons la regarder. Cette facture, imprimons-la. Pour ceux qui connaissent l'application Sage, on doit choisir un format d'impression, un modèle. Et je vous propose d'y jeter un oeil avant de l'imprimer. Ou du moins, d'y jeter un oeil et de voir le résultat, si on avait envoyé cette imprimante vers une imprimante HP, Canon, Konica ou ce qu'on veut. Donc, on aurait eu une première page. On aurait eu une deuxième page, tiens, qui est une lettre traite. Bon, ma foi, cette lettre traite, elle prend du sens. Elle prend du sens parce que le mode de règlement, c'est LCR accepté. Super. Donc, l'idée, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, cette facture, on va l'imprimer. On va l'imprimer, vous l'avez tous peut-être constaté, on va l'imprimer vers une imprimante virtuelle qui s'appelle TAI, qui est venue compléter la liste de vos imprimantes. Donc, pour un utilisateur qui utilise sa gestion commerciale, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de manutention particulière. Il n'y a pas de process particulier. Il imprime l'impression et le fait générateur au déclenchement de tout un process dans TAI. Très bien. Donc, je vais enlever la personne impression et je vais imprimer cette facture vers TAI. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le scénario de TAI va se mettre, j'allais dire, en service. Et regardez ce que je vois arriver. En bas à droite, hop, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, un petit pop-up qui m'a dit, ouais, c'est bon, le document, il est traité. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un email qui est déjà pré-rempli. Chers clients, vous trouverez souvent votre facture 6, c'est en blé en date du 22 février 2019. Vous me pardonnerez la date de réalisation de cette facture. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà préalimentée d'un certain nombre de fichiers. D'accord ? Donc, cet email est arrivé tout seul. Et l'idée, c'est qu'on va le regarder et on va regarder le détail que nous avons tous ici. On va retrouver notre facture. La facture 6, la voilà. Donc, c'est le fameux fichier PDF qui a été généré. Et nous allons regarder cette facture. Donc, on va laisser l'application s'ouvrir. Si elle veut bien. Ah ! Alors, simultanément à la création de cet email, bien évidemment, j'ai archivé aussi au niveau de mon disque. Bon, ça ne veut pas démarrer, ce n'est pas grave. Donc, on va retrouver notre facture ici. Ah si, voilà, là, voilà. Voilà notre facture. Donc, la facture, elle est provisoire puisqu'elle n'était pas validée. Donc, on va la trouver ici. D'accord ? Elle porte, j'allais dire, des éléments un peu complétés. Donc, à savoir un tampon rodateur qui n'a aucune valeur juridique, mais qu'elle a pour faire joli, pour montrer qu'on peut rajouter. On a un tampon qui représente un code barre. Et on a le document qui a évolué dans le nombre de pages. On trouve des conditions générales de vente qui sont venues s'ajouter et qui pourraient prendre des formes diverses et variées. Éventuellement, si le client parle anglais, on pourrait les mettre en anglais. On pourrait envisager, suivant les produits, mettre tel ou tel CGV. D'accord ? Donc, on va aller bien plus loin que ce que propose l'éditeur, par exemple, dans le traitement de l'ajout des pièces jointes. Et à la suite de ma facture, qu'est-ce que je vois ? Je vais trouver mes fiches techniques. Donc, mes fiches commerciales, mes plans de montage. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai évoqué avec vous l'ajout des fiches techniques. Donc, les fameuses fiches de données de sécurité pour notre client du côté de Narbonne. Donc là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que TAI a analysé les lignes de facture. C'est-à-dire qu'on a regardé le contenu des lignes de facture. Et en fonction d'un paramétrage qui a été fait dans TAI, j'étais en capacité d'aller chercher les fiches de données de sécurité se référant aux articles présents dans la ligne de facture. Donc, voilà pourquoi ces fiches de données de sécurité se sont ajoutées de façon automatique, rendant ici un process totalement automatisé et fort simple pour les opérateurs. Bon, voilà le premier document. Le deuxième document qui a été généré dans l'email, c'est une facture de l'envoi directement et de représentation des photos. Alors, Eric me pose une question. Voilà pourquoi je bafouille. Eric qui nous pose une question, qui nous dit « Bonjour Claude, quid de l'impression en masse et des emails ? Est-ce possible ? » Bien évidemment, Eric. Donc là, je vous montre le document individuel. D'accord ? Évidemment, je vous montre aussi l'email. Donc, j'ai paramétré TAI de telle sorte que l'email s'ouvre pour que vous puissiez le voir. Évidemment, si vous envoyez 500 factures, l'opérateur ne va pas ouvrir ces 500 mails. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi organiser le process en fonction du type de document. Donc, quand on fait une facturation en masse, c'est pouvoir traiter en masse les documents, bien évidemment. Par contre, dans le cas d'un devis, ça peut être sympa, lorsqu'on fait un devis, de pouvoir avoir le message qui s'ouvre, mettre un petit compliment. Vous savez, le petit mot gentil qui fait que le client va apprécier le geste du petit commentaire. Donc, ça peut être ça l'idée aussi. Et TAI permet ça d'envoyer en masse ou d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé qui sera adapté. Donc là, en l'occurrence, je vous ai montré le mail, tout simplement parce que je voulais vous le montrer et ne pas l'envoyer directement parce que ça n'avait peu de sens. Donc, voilà un autre document qui a été joint avec ma facture. Vous remarquerez que c'est un document qui porte les photos des produits. Donc, ça peut être très sexy, si je peux utiliser ce terme-là, pour des clients qui ont la nécessité de joindre, pourquoi pas, un document complémentaire. Alors, je voudrais m'arrêter sur un exemple que j'ai eu à réaliser pour un de nos clients. Je vais vous le montrer, un document qui est une commande, d'accord, et pour laquelle le client nous a sollicité. Alors, c'est un client qui avait une problématique, qui utilise un ERP et qui n'a pas la capacité de gérer très simplement les photos et vous allez comprendre. Donc, il nous a demandé, il nous a dit, écoutez, il nous faut refondre notre format de document. Donc, voilà le document qui a été produit. Alors, ce document, il est très beau. Et ce qui va être surtout intéressant, c'est, regardez. C'est-à-dire que ce client-là, vous avez compris, il fait du commerce d'accessoires de sport et particulièrement de chaussures. Et on n'est tous, on n'est pas égaux en matière de chaussures puisqu'on a des pointures. Et oui, et donc, comment on gère, en l'occurrence avec le ERP Sage, comment on gère les gammes, comment on gère la taille et la couleur ? Regardez comme c'est beau, regardez comme ce document est magnifique, à savoir qu'on a la photo du produit, on a les tailles qui sont représentées sous forme d'un tableau croisé. Et donc, ça permet, du moins, ça évite d'avoir des quantités de lignes importantes au niveau de l'impression des documents. Donc là, on va faire quelque chose de, je vais utiliser, allez, une petite terminologie, aux petits oignons. C'est-à-dire que c'est le client qui nous a dit, moi, je voudrais ça. Et c'est vrai que, d'un point de vue visuel, quand le client reçoit ce type de document, honnêtement, il est content, il a quelque chose qui lui parle. Et c'est beaucoup plus pratique à gérer une paire de chaussures avec les tailles, avec les quantités par taille, plutôt que de devoir dépiler un certain nombre de lignes au sein d'un document. Donc là, on a regroupé quelque chose, on y a adjoint, d'accord, les photos des produits, et quelque chose qui est très joli et qui est particulièrement attrayant pour le destinataire de ces documents. Voilà. Donc, comment j'ai construit ce document ? Alors, ce n'est pas TAI qui a fait ça. Enfin, si, c'est TAI qui l'a mis en œuvre, mais c'est surtout un outil qui s'appelle Crystal Report. Donc, on a redessiné le document avec un outil qui s'appelle Crystal Report. Alors, continuons un autre document directement ici au niveau des emplacements. Encore une fois, une demande d'un de nos clients qui était plutôt liée à l'impression d'un bon de commande. Alors, pour les besoins de l'interaction que nous avons cet après-midi, donc j'ai intégré ce document directement depuis le traitement d'une facture, c'est pouvoir imprimer, au moment du traitement d'une facture, c'est de pouvoir imprimer les produits triés dans l'ordre de l'emplacement. Donc, voilà. Typiquement, ici, c'est pouvoir reprendre les lignes de facture, par contre, trier les produits en fonction de l'emplacement dans l'entrepôt. Donc, j'imprime une seule fois, l'opérateur imprime une seule fois, et j'ai un aiguillage qui se fait du document, donc j'imprime mon bon de commande format ERP, et je vais imprimer ce document dans l'entrepôt qui va servir au préparateur directement depuis l'application de l'ERP. Excusez-moi. Je lisais le mail d'Olivier, qui nous pose une question. Est-ce possible de générer les impressions par une commande externe, par exemple, via le planificateur de tâches Windows ? Alors, oui, Olivier, on peut faire ça. Alors, par contre, là, c'est une problématique un peu particulière, puisque je l'évoquerai peut-être tout à l'heure, et je vous donnerai quelques pistes sur le fait de réaliser. C'est possible, mais attention, c'est dans certaines conditions, puisqu'il s'agit, à un moment, de recomposer un document. Donc, on sait, on va savoir mettre en route, si je peux dire, TAI, sur une impression fictive, si je peux dire, entre guillemets, fictive d'un document, et déclencher des impressions et la génération de documents. Mais ça demande quand même une petite analyse, et je vous propose, Olivier, tout à l'heure, un petit cas d'usage sur lequel je suis en train de travailler, et je veux recueillir votre avis sur la pertinence de ce que j'envisage de faire et de vous proposer. Donc, vous avez vu, TAI, j'ai imprimé une facture, et j'ai déclenché, vous avez vu, un scénario avec un certain nombre d'actions. Et enfin, le dernier document qui est joint avec ma facture, c'est un fichier XML. Donc, ce fichier XML, par exemple, qui est, en l'occurrence, qui pourrait être transmis. Alors, je vais l'ouvrir ici. C'est un fichier XML qui pourrait être envoyé. Donc là, en l'occurrence, c'est un document qui est envoyé, pour ceux qui connaissent, Zerfor Loader. Là, vous voyez, c'est une demande d'un de nos clients qui nous a demandé, lors de la prise en charge des documents issus de l'ERP, c'était de mettre à disposition de ce dossier, Zerfor Loader. C'est une GED, c'est une GED qui est portée par Canon. C'est de déposer dans ce dossier-là le numéro de facture, la facture 6.pdf, mais aussi d'y joindre ce fichier XML. Comme ça, dans ce dossier, l'application Zerfor voit arriver le fichier PDF de la facture, plus des métadonnées, ce fameux fichier XML. Et automatiquement, Zerfor va prendre le PDF de la facture, et en fonction de ces métadonnées, de ces informations contenues dans le XML, le document va se ranger dans la GED. Vous voyez, ça va très, très loin en termes de traitement. Donc, vous avez vu, j'ai imprimé, pouf, j'ai un scénario qui se déclenche, un traitement complexe. Alors, peut-être que vous êtes soucieux de voir comment ça marche. Eh bien, on va aller voir ça très simplement. Je vais partir du postulat, et je vais vous poser une petite question en ce début d'après-midi, pour faire appel un petit peu, pour vous tenir réveillé, en espérant que je ne vous endorme pas. Si vous recevez ça dans votre courrier un matin, dans votre boîte aux lettres, votre œil, immédiatement, va identifier le document. Vous savez que c'est une facture provisoire, d'accord, qui porte comme numéro FA006, qui a été édité le 22 février 2019. C'est-à-dire que le document que vous recevez, vous identifiez immédiatement des informations sur ce document-là, qui vous permettent d'en déterminer l'identité. Eh bien, TAI, c'est la même chose. Sauf que TAI, c'est une machine outil, il faut l'aider, il faut la guider. Voilà pourquoi TAI, effectivement, est composé, on l'a vu tout à l'heure, par cette fameuse imprimante. Et on a aussi un outil qui s'appelle TAI Serveur. Alors, on n'a pas fait très original le nom, mais en tout cas, ça le mérite d'être clair. Donc, quand on imprime un document, l'idée de TAI, c'est de pouvoir déclencher des procédures. Des procédures, c'est des traitements qui vont s'exécuter suivant le type de document. Vous avez vu, on va trouver une procédure qui s'appelle traitement DBL, une autre qui s'appelle EBP pour traiter les factures Corus, etc. Donc, je vais m'arrêter ici sur cette procédure. La procédure, c'est celle dont vous avez vu le résultat tout à l'heure avec cet email qui s'ouvre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer un échantillon, un échantillon que j'ai appelé facture, un échantillon d'une facture ou d'un lot de factures. Et à partir de cet échantillon, je vais chercher, je vais trouver… Ah, zut, alors voilà, c'est les voies du direct, ne vous inquiétez pas, on va trouver le bon document. Voilà, c'était avec un S. D'accord ? Voilà. On va essayer d'identifier l'information, d'accord ? Du numéro de facture ou de toute autre information. Alors, regardez comme c'est simple. C'est-à-dire que je définis ici, j'ai une phase d'apprentissage, vous voyez, je trace un rectangle sur le visuel de ce fameux échantillon et TAI va lire le contenu. Donc, c'est par ce biais-là qu'on va apprendre à TAI à reconnaître les documents. Donc, c'est vrai qu'après, il y a toute une technique, bien évidemment. On est là pour vous accompagner et pour vous apprendre à vous en servir. Mais c'est à partir d'un échantillon, d'une facture, d'un bon de livraison, d'une lettre virement, de je ne sais quoi, qu'on va pouvoir monter la procédure. Donc, on va renouveler l'opération pour identifier un certain nombre d'informations sur le document. Donc, vous voyez, la date de pièce, le nom du client, etc. On va aussi être en capacité d'aller chercher des informations qui ne sont pas sur le document, mais qui sont dans la base de données. Alors, pour les plus férus, vous avez sous les yeux une requête SQL. Eh oui, parce qu'on s'est interrogé la base de données dans laquelle est stockée ma facture. Donc, je sais faire ça. Je sais faire de la requête SQL pour aller chercher des informations. Donc, une fois que j'ai capté toutes ces variables, vous voyez, on peut en avoir beaucoup ou beaucoup moins, suivant les traitements qu'on a à faire. On a à faire aussi. Alors, oui, Sergio, pareil, les vues SQL, c'est la même chose. Vous interrogez une vue comme vous faites une requête. Donc, si vous êtes férus de vue SQL, vous pourrez interroger la vue directement depuis TAI. Bien évidemment, aucun souci. Sous réserve que vous ayez les droits à interroger le serveur SQL. Encore une fois, question de droit. Qui a droit d'eux ? Ensuite, on a une fonction de condition de rupture. J'ai besoin de saucissonner le flux. Eh oui, je reçois 5 000 factures. Il faut bien que j'en fasse une rupture. Il faut bien que je déliasse le flux. Ensuite, j'ai des conditions d'exécution. Je vais pouvoir diriger un petit peu les flux en disant, oui, machine-outil, tu vas t'exécuter si tu reconnais qu'il s'agit d'une facture. N'oubliez pas que TAI, ça veut dire le traitement automatique des impressions. Il n'est pas question de solliciter l'utilisateur. Il n'est pas question de l'importuner par des choix divers et variés. Non, il faut que TAI s'y suffise à lui-même pour que l'opérateur soit totalement dégagé de tous les process interactifs qu'il pourrait rencontrer. Une fois qu'on a défini ces conditions d'exécution, ce qui va nous intéresser, ce sont les actions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est très simple ce qu'on peut faire. C'est une multitude de choses. Alors, pour reprendre les analogies, ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise beaucoup d'analogies. TAI, c'est une machine-outil, mais aussi c'est un couteau suisse. Un couteau suisse, on a tous eu un couteau suisse dans sa poche à un moment ou l'autre. Eh bien, on a des lames de couteau, on a des tournevis, on a des paires de ciseaux, on a des couteaux, heureusement, des scies. Et en fonction de ce qu'on veut faire, eh bien, on va solliciter la lame du couteau qui nous convient. Tout comme quand on a une canette de bière ou une bouteille de vin, on n'utilise pas le même outil. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils, ce que nous appelons, nous, des actions dans TAI, pour composer un process complexe qui va permettre d'enchaîner les actions les unes derrière les autres dans un ordre chronologique pour produire ainsi un process complexe. Eh bien, allons-y. Tiens, prenons un exemple. Je vous dis, tiens, je voudrais ranger mes factures dans un endroit particulier. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, on va faire un PDF. Donc, je valide, je génère un document PDF. Vous voyez, j'ai un assistant qui me guide. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on devient ? On devient un peu développeur dans la lame. On devient, puisque finalement, on va faire un programme qui enchaîne des opérations. Donc, on a une action, un petit formulaire qui nous accompagne. Et comment je consulte ? Est-ce que je rajoute un tampon ? Est-ce que je signe mon document ? Mais où je l'enregistre ? Donc là, j'ai accès à mon réseau. Je vais stocker mon document où je veux. Ce qui va être intéressant, d'accord, c'est que ce document, je vais pouvoir le stocker, le nommer en utilisant le clic droit. Qu'est-ce que je vois dans mon clic droit ? Dans mon clic droit, je vois toutes les variables que j'ai captées tout à l'heure. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? On a vu, je voudrais ranger les documents par client parce que moi, j'ai besoin de retrouver mes clients. Tout simplement, je vais utiliser la variable code client. Puis, je vais mettre un anti-slash. Et ainsi, je vais composer l'arborescence de stockage de mon fichier. Donc, c'est pratique, ça. On range les documents comme on veut. Et pourquoi pas par client, par type de document, etc. On pourrait décliner par année, par mois. Et pour arriver, pourquoi pas, à la dernière valeur, le nom que je donne à mon fichier, facture.pdf. Donc, par ce biais-là, je définis un lieu de stockage de mon fichier. C'est simple. Vous faites du public postage dans Word avec le clic droit qui porte l'ensemble des variables. Donc, voyons voir. Nous venons de faire l'action 17. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut l'envoyer par mail. Mais pas de problème. On va solliciter une action particulière qui va être l'envoi d'un email. Alors, pour revenir à la question tout à l'heure. Alors, qui c'est qui me posait ? C'était Eric qui me posait une question. Eric qui me posait une question pour envoyer des emails en masse. Regardez comme c'est facile de paramétrer. Je vais envoyer un email. Quel est le type d'émetteur ? Est-ce que je passe par un serveur SMTP ? Alors, pour ceux qui connaissent un serveur SMTP, c'est pour gérer en fait des flux en masse. D'accord ? Ou alors, est-ce que je passe plutôt par Outlook ? Si je passe par Outlook, comment je gère ? Est-ce que j'affiche la boîte de dialogue ? Est-ce que j'envoie le message ? Donc, vous allez pouvoir positionner telle ou telle option pour gérer un comportement particulier lors du traitement de l'envoi de votre email. Tout simplement, c'est vous qui le paramétrez à votre demande. L'expéditeur, service ADV, arrobase, pardon, service ADV. Donc, après, on compose monentreprise.fr. Très bien. Les destinataires, regardez, dans le clic droit, qu'est-ce que j'ai ? Dans le clic droit, j'ai email, adresse de livraison. J'ai email, contact destinataire. Donc, je vais pouvoir, pourquoi pas, solliciter une variable pour mettre tout ça. Vous voyez, c'est très facile. Ça se manœuvre très facilement. Ça permet de composer un message en mettant, cher client, si je joins votre facture, regardez, votre clic droit, type de document, numéro, vous composez tranquillement votre document, votre email qui va varier pour chacun, pour chacune de vos factures, pour chacun de vos clients. Très bien. Donc là, jusque-là, rien de très compliqué. C'est vraiment très simple de pouvoir utiliser et vous allez ainsi accumuler les actions. Alors, je vais, vous avez compris le principe, j'ai des variables, je les utilise, je les réutilise dans T. Alors, on va évoquer peut-être les actions, les fameuses lames du couteau suisse. Donc, on vient de voir la génération d'un PDF. Donc, on peut générer une infinité d'éléments. Alors, j'ai Cathy qui me pose une question. Et les logos ? Alors, non, je n'ai pas vu sa question. Pardon. Peut-on insérer des logos dans le mail ? Oui, Cathy, on peut insérer des logos dans le mail, on peut insérer des images, on peut insérer des signatures éventuellement. Donc, oui, on sait gérer tout ça. On sait joindre au sein du fichier, au sein de l'email, pardon. On va savoir joindre. Je vous propose tout à l'heure de traiter un cas particulier qui sont les lettres virements fournisseurs. Et on en parlera. Alors, tiens, les questions arrivent. Philippe qui me demande, peut-on archiver dans un OneDrive ? Oui, pourquoi pas ? Alors, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir une problématique d'authentification. Alors, on sait le faire, Philippe, quelques minutes et on va voir le cas. Alors, on sait envoyer des emails, on sait envoyer des SMS, on sait envoyer des fax. Ça, c'est l'action. On sait exécuter une instruction SQL. Alors, pour répondre à Sergio, on peut faire un update dans une base de données. Pas mal, non ? On peut faire un insert into. C'est pas mal aussi. Alors, on peut faire aussi un delete from. Eh oui, on peut faire ça aussi. Donc, on va pouvoir faire des actions SQL directement depuis là. Un exemple rapide. Un client qui fait des devis. Il a un CRM et on demande aux commerciaux de saisir les opportunités dans le CRM chaque fois qu'ils font un devis. Les commerciaux, je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Moins on en fait, mieux c'est. D'autant plus que ce n'est pas la mission d'un commercial que de saisir des documents. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Depuis le RP, on imprime le devis. Automatiquement, je capte le devis et je suis en capacité de créer l'opportunité dans le CRM à partir d'une action SQL. Et le tour est joué. Donc, je libère du temps aux commerciaux parce que la vocation d'un commercial, ce n'est pas de faire de la saisie, c'est de faire de la vente. Là, typiquement, j'ai réduit un temps de travail. On s'est imprimé. Oui, on s'est imprimé. Ça paraît idiot comme traitement, mais non. On s'est imprimé et sollicité une imprimante. Les imprimantes déportées. L'autre jour, on a un client qui a des agences à Tarbes, à Montauban, à Agen, un peu partout. Il est en TSE. Comment il fait pour dispatcher ses impressions ? TAI a permis d'imprimer les bonnes de commande à Tarbes quand l'opérateur est sur Tarbes. Et vous imaginez, s'il est à Agen, c'est pareil. S'il est à Montauban, c'est pareil. Donc, on s'est traité, via des actions d'impression, le flux d'imprimé. On s'est généré un fichier texte. Je vous ai montré tout à l'heure le fameux XML qu'on avait mis dans l'email. Typiquement, c'est faire un fichier plat. On pourrait mettre le destinataire avec le nom du destinataire, séparé par un point-virgule. C'est exactement ce que j'ai fait dans le cas de ma conserverie, qui avait besoin d'envoyer à son transporteur qui s'appelait Colissimo, des informations pour pouvoir imprimer les étiquettes de Colissimo. J'ai composé un fichier plat qui reprend l'intitulé du destinataire, le complément d'adresse, peut-être l'adresse tout court, ensuite le code postal de la ville. Je dépose ce fichier dans un dossier particulier. Je le nomme comme je veux. C'est par ce biais-là qu'on fait ce traitement de manutention de fichiers. J'espère que votre imagination est en train de démarrer. C'est chouette. N'hésitez pas encore une fois. Gérer un fichier, je vais vite. On peut supprimer, renommer, déplacer, copier. Oui, ça peut être pratique de manutentionner des fichiers au sein du réseau pour les déplacer. On sait aussi solliciter Meileva. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cas des relances. Vous vous rappelez, quand on a fait des relances tout à l'heure, je vous ai dit que suivant le niveau de relance, on pouvait solliciter un process et délocaliser, si je peux dire, l'impression de la relance et l'affranchissement. Typiquement, c'est par le biais de Meileva qu'on pourra faire ce process, en liant avec les relances, pourquoi pas, et de pouvoir éventuellement envoyer en recommandé. D'ailleurs, regardez ici, au niveau de l'option Meileva, vous pouvez envoyer en lettres recommandées avec un taux de recommandation R1. Donc là, typiquement, le document que vous avez déposé chez Meileva va être imprimé, va être mis sous pli, va être affranchi avec la fonctionnalité que vous avez définie ici, avec le mode d'affranchissement que vous avez défini ici, et vous n'avez rien à faire. Donc après, si on complexifie le process, on a dit qu'on ne va pas envoyer toutes les relances en recommandé. Peut-être. Dans l'onglet Autre, on a la capacité de mettre des conditions. Je conditionne, si je suis de niveau 3, de relance numéro 3, j'envoie un recommandé. Là, l'affaire est jouée. Donc on sait conditionner l'action. Si l'âge du capitaine et je ne sais quoi, encore une fois, on retrouve ici tous les éléments, toutes les variables pour conditionner l'action qui va être faite. Donc vous imaginez le process que l'on met en œuvre. Allez, on continue. On sait fusionner des documents PDF. C'est pratique, on peut ajouter des conditions générales de vente. On a vu qu'on savait ajouter des fiches techniques. On pourrait ajouter tout un tas d'informations. On sait fusionner. C'est simple. On met un fichier source. Le fichier a fusionné. Donc le deuxième fichier a fusionné. Et ensuite, je définis l'emplacement du fichier destination. D'accord ? Une fois fusionné. Donc c'est pratique comme tout de pouvoir fusionner. Nous continuons. On sait communiquer avec un serveur FTP. Vous connaissez certainement, vous utilisant peut-être un site de e-commerce, vous réceptionnez les commandes dans votre ERP, mais qu'est-ce que vous faites des factures ? Parce que le client, peut-être que le site de e-commerce permet de récupérer les factures pour être mis à disposition de vos clients. Comment vous les remontez à l'ERP ? Comment vous les remontez au site de e-commerce ? Souvent, c'est fastidieux. Ce n'est pas fait. Regardez avec TAI. Je génère une connexion FTP et je vais mettre à disposition, je vais transférer les fichiers vers un serveur FTP. Et ainsi, le site de e-commerce va réceptionner les fichiers PDF de mes factures en fonction du nom peut-être du fichier. Il va être capable d'associer cette facture dans le compte du client. Le tour est joué. Je n'ai pas de développement à faire. C'est pratique. Ça me permet de renvoyer de l'information en utilisant une connexion FTP. Donc aussi bien en transfert, en upload qu'en download. Donc transférer ou télécharger. Je sais faire dans les deux sens. C'est-à-dire que je sais aussi aller chercher des données sur un site FTP pour que je puisse ensuite réutiliser les données récupérées. Voilà. Alors, nous avançons. Nous arrivons bientôt au terme. Je sais imprimer des documents PDF. Oui, j'ai rajouté mes CGV. J'ai rajouté mes fiches techniques. Comment je fais pour imprimer ? Et tout ça, c'est un PDF. Je vais pouvoir imprimer ce document PDF. Alors, juste une précision. Vous avez tous compris que j'ai descendu chronologiquement dans l'ordre qu'elles sont notées. Mais vous allez les combiner. En fonction de la combinaison, évidemment, quand on veut imprimer des PDF, il faut d'abord qu'on ait fait les fusions. Donc, on va solliciter telle ou telle action dans l'ordre afin de produire un document complexe. Logidoc, c'est un concurrent de MailEva. Donc, vocation de rematérialiser. Alors, je voudrais revenir ici maintenant à notre ami Philippe qui nous posait la question de savoir comment on faisait pour alimenter un OneDrive. Eh bien, dans notre couteau suisse, il peut nous manquer des clés, il peut nous manquer des outils. Il nous manque la clé de 10 et le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à ce moment-là, on peut devenir forgeron avec TI. Alors, forgeron, dans certaines conditions, on va être en capacité d'utiliser une action qui s'appelle le code.net. Code.net, c'est la capacité qu'on va avoir à forger une action qui n'existe pas. Alors, forger dans quelles conditions ? Alors, ce n'est pas avec un marteau et de la chaleur, ça va être avec du code programme, donc avec du C-Sharp. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, c'est un langage de programmation que certains d'entre vous peut-être connaissent, donc il sera tout à fait capable, des développeurs seront tout à fait capables de prendre en charge et d'utiliser cette possibilité pour créer des actions qui n'existent pas. Donc, Philippe, typiquement, développer ou alimenter un OneDrive ou un SharePoint, c'est tout à fait possible en utilisant du code.net, de ce C-Sharp, encore une fois. Donc, ne m'en demandez pas plus, je ne saurais pas vous répondre, mais on a des équipes chez nous qui pourront vous accompagner et vous aider sur ces sujets-là de développement d'applications depuis le C-Sharp. Ce qui permet, après, à notre couteau suisse, on peut lui rajouter un hélicoptère, une fusée ou ce qu'on veut, évidemment, puisqu'on peut forger comme on veut. Bon, très bien. Donc, vous avez vu, TAI, un ensemble d'actions que l'on va pouvoir combiner pour répondre à des problématiques diverses et variées et tout à fait complexes. Alors, j'ai évoqué, par exemple, j'ai évoqué certaines problématiques au niveau de la prise en charge d'une facture. J'ai évoqué tout à l'heure, pour élargir aussi le process au niveau d'autres applications que la gestion commerciale. J'ai une problématique qui nous a été soumise par un client qui veut traiter les lettres virements fournisseurs. Alors, ce client utilise un moyen de paiement. Et donc, il a affaire énormément de virements tous les mois à un certain nombre de fournisseurs. Donc, il centralise, il regroupe en fin de mois l'impression de ces lettres virements. Sauf que lui, il voudrait informer son fournisseur que le virement de 1 000 euros concerne le règlement de X factures. Donc, le moyen de paiement, c'est le faire, ça, depuis le moyen de paiement. Donc, je vous donne, voilà le document, voilà le document qui est concerné. Donc, ça, c'est un document qui sort de moyen de paiement. Alors, vous remarquerez le nom du client qui est concerné. Donc, c'est TBS, c'est la Toulouse Business School, qui gère énormément d'intervenants pour le paiement des factures. Donc, ce que nous demande TBS, c'est de pouvoir joindre, c'est de pouvoir joindre ce document avec un email qui informe le fournisseur de ce qui a été réagi. Alors, ce serait trop simple de gérer un fichier PDF qui serait joint à un email. Ils nous ont dit, non, non, non. Moi, je ne veux pas un PDF joint à l'email d'information. Je veux un email. Dans le corps du mail, je veux le détail des factures réglées. Aïe, aïe, aïe. Comment fait-on ça ? Eh bien, oui. Comment fait-on ça ? Eh bien, nous l'avons fait via TAI. C'est-à-dire qu'on a été en capacité de produire un email qui ressemble un peu à ça. Alors, je ne vous le passe puisque c'est le mode caché. Donc, vous voyez, c'est le corps de mon email. Donc, c'est du HTML. D'accord ? J'ai été en capacité de produire un fichier HTML. Et vous voyez, au sein de ce fichier HTML, je trouve une ligne qui s'appelle ligne de bord d'euro. Eh oui, parce que quand je fais un virement fournisseur, peut-être que je règle 2, 3, 10, 30 factures. Eh bien, cette ligne-là, du moins cette valeur, ligne de bord d'euro, en fait, ça va être variable en fonction des factures qui sont réglées. Donc, là-dessus, aucune difficulté pour prendre en charge ce process avec TAI. Et on a pu ainsi, pour Toulouse Business School, répondre à une problématique qui était celle d'envoyer un mail au fournisseur. Non pas un mail avec un fichier joint, mais directement un mail. D'ailleurs, je vous le montre. Donc, cet email, il est là. Marie-Claire Infanti. Donc, voilà, c'est un envoi d'email. Et vous voyez, le message, il est au format HTML. Donc, c'est tout le contenu du format HTML qui va être composé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent pour nous et c'est un mieux. Voilà un cas particulier qui permet d'élargir un petit peu le sujet de TAI autour de problématiques concrètes, finalement. C'est tout à fait concret. Alors, qu'est-ce que j'ai eu aussi ? Tiens, j'ai eu le cas d'un client, vous allez certainement sourire, qui gère des bonnes livraisons. D'accord ? Il est là au sein de… C'est une conserverie, encore une fois. Alors, il fabrique des gâteaux, pour le coup. Et donc, ils ont un livreur qui parcourt la campagne et qui livre les boulangeries, pâtisseries. Donc, le matin, le livreur, qu'est-ce qu'il part ? Il part avec son camion plein et il part avec autant de bons de livraison qu'il a de livraison à effectuer. Donc, il revient, il fait sa tournée, il fait signer chaque bon de livraison dans chaque boulangerie, très bien, et il revient au siège. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, parce que son directeur lui demande, il doit scanner chaque bon de livraison et puis, enfin, et nommer le fichier PDF correctement pour aller ensuite le ranger dans un dossier particulier. J'imaginais le temps qu'il y passe, ce pauvre livreur. Et puis, ce n'est pas son job, lui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Avec TAI, toujours. Alors, lorsque j'imprime le bon de livraison qui sort de l'ERP, eh bien, sur ce bon de livraison, je vais y porter un code barre. D'accord ? Donc, je définis le code barre. Le code barre, c'est le numéro. Alors, tiens, je pourrais vous le montrer. Alors, bien évidemment, archivage ici, non, historique, je crois que c'est là, bon de livraison, je crois que c'est ça. C'est ça. Non, ça, c'est le scan. Ah, zut, ça y est. Ah, je ne les ai pas. Bon, tant pis. Donc, l'idée, c'est que j'ajoute sur mon bon de livraison, on le voit ici, tiens. J'ajoute sur mon bon de livraison, vous voyez, un code barre. Donc, ce code barre qu'on voit ici, c'est le BL004. Parfait. Mon livreur part livrer, il livre Cara et SRL, le magasinier réceptionne et signe le OK, c'est livré, tampon de TV. Donc, qu'est-ce qui fait mon magasinier, mon livreur, pardon ? Il revient en fin de matinée avec un lot de papiers signés de ses clients. Il les met dans le chargeur de son photocopieur, d'accord ? Et il va obtenir un PDF global qui contient tous les BL de la journée. D'accord ? Donc, on retrouve ici le BL numéro 1. J'en ai qu'un là. Non, j'ai trois pages, tiens. Voilà. J'ai le BL numéro 4, là, regardez. J'ai le BL numéro 7 ici et vous voyez bien que ce sont des documents scannés puisqu'ils portent la signature des documents. Eh bien, TAI va être incapacité, une fois que ce livreur a ce PDF global avec tous les PDF scannés, des BL scannés, eh bien, il va l'imprimer vers TAI. Et TAI va être en capacité de déchiffrer le code barre qui est porté sur le document scanné puisque TAI n'embarque pas d'OCR. On ne fait pas de la reconnaissance de caractère, donc on ne fait que de la reconnaissance de fichiers textes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple. On est en capacité de lire le fichier PDF, le scan, pardon, du fichier PDF. Et donc, à partir ensuite de ce numéro de document, je vais trouver, je suis, via une requête, je sais retrouver la date de pièce, je sais retrouver le client concerné et ainsi, je vais pouvoir déliasser le flux et pouvoir ranger les bons de livraison. D'accord ? Je vais pouvoir ranger les bons de livraison. Regardez, je vais dire, je vais pouvoir ranger les bons de livraison de façon automatique. Donc là, j'ai mon BL5, il a été déliassé et j'ai créé un fichier PDF par bons de livraison et j'ai ainsi pu déliasser et ranger ces bons de livraison dans les dossiers correspondants. OK ? TI est vraiment un outil vaste en termes de fonctionnalité. Alors, il ne s'ouvre pas, il ne s'ouvre pas. J'ai un problème d'ouverture de PDF, vous ne trouvez pas ? Bon. Alors, je voudrais qu'on revienne à la question d'Olivier. Vous vous rappelez, Olivier, il nous posait quoi comme question ? Olivier, il nous... Alors, voilà mon BL, il est là. Vous voyez, je l'ai bien individualisé. Donc, ce document, j'ai bien un PDF qui s'appelle BL005 Scan. Donc, j'ai été en capacité de déliasser un flux scanné à partir de la reconnaissance d'un code barre directement depuis le bon de livraison. Alors, je voudrais terminer par ça puisque je vois que l'heure retourne et je voudrais vous soumettre une idée que l'on souhaite régler et peut-être qu'elle peut être pertinente en lien avec ce que nous demandait Olivier. Olivier nous demandait tout à l'heure comment peut-on déclencher de façon automatique l'impression de documents via TAI ? Eh bien, c'est pas mal ce truc parce qu'on a un client qui nous a posé une question. Lui, il fait des factures et puis, il veut que tous les soirs à 22 heures, une mécanique se déclenche et que ça traite automatiquement les factures du jour. D'accord ? Bon, on essaie de réfléchir puisque je vous rappelle que TAI, c'est le traitement automatique des impressions. Donc, il faut arriver à trouver un process d'impression. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir à une mécanique qui est proposée par le RPSEDGE. Quelle est-elle, cette mécanique ? Vous savez maintenant que dès lors que vous validez une facture, dès lors que vous comptabilisez une facture, dès lors que vous la validez, au regard de la loi anti-fraude, cette facture, elle est stockée, l'image du PDF est stockée dans la base de données, dans ce qu'on appelle le file stream. C'est un peu technique, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais en tout cas, la facture, elle est stockée. Question, où est-ce qu'on la retrouve cette facture ? Eh bien, cette facture, on va la retrouver via l'explorateur. Alors, je vous donne une petite astuce. Donc, cette facture, regardez, voyez mon portable, il s'appelle Portable 2019. Et regardez, on a un dossier qui s'appelle Sage, on trouve un dossier qui s'appelle Bijoux, on trouve un dossier qui s'appelle Document. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, tout simplement, les factures, les factures comptabilisées, on les voit, elles apparaissent sous forme d'un fichier PDF. Et donc, ça, ce sont les factures qui ont été archivées lorsque j'ai validé ma facture depuis mon ERP. Donc, elles sont stockées où ? Elles sont stockées dans la base de données, elles sont stockées dans le filestream associé à ça. Donc, partant de là, qu'est-ce qu'on se dit ? Tiens, ça veut dire que le PDF, il existe déjà. Quoi ? Alors, ça veut dire que là, je sais faire quelque chose. Eh bien, tous les soirs, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déclencher une tâche planifiée qui va imprimer un document fictif, si je peux dire, un document, entre guillemets, bidon, qui a pour vocation à réveiller TAI, si je peux dire. Et TAI, on a vu qu'il savait aller chercher des documents dans un dossier, d'accord ? Eh bien, les factures, on voit bien qu'elles sont dans un dossier, elles sont bien rangées dans un dossier, accessibles via un navigateur, via un explorateur. Donc, tout simplement, je vais aller chercher via TAI, via le déclenchement de cette impression, entre guillemets, fictive, je vais déclencher la recherche des factures dans les dossiers stockés dans le filestream et ainsi, à partir du numéro de facture, je sais retrouver l'email du client destinataire, je sais retrouver tout un tas d'informations pour pouvoir mettre en service, en route, si je peux dire, un process journalier en fin de journée pour traiter des factures. Alors, c'est un cas sur lequel je dois plancher récemment, dans les jours à venir, pardon, mais j'ai une petite idée déjà sur le process que je vais mettre en place à partir de TAI, donc être en capacité de traiter de façon automatique des flux qui seraient déclenchés le soir à partir d'une tâche planifiée. Alors, on peut trouver d'autres astuces, on peut trouver d'autres mécaniques pour déclencher les actions, mais ça nécessite effectivement une analyse et, oui, une analyse de la problématique un peu plus fine. Mais en tout cas, voilà, c'est assez simple, c'est assez sympathique et puis ça vous montre encore une fois le potentiel de TAI. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, vous avez pas mal écrit, donc c'est très bien, je vous en remercie. Donc, je reste à votre disposition si vous avez quelques questions encore pour quelques minutes avant de vous libérer. Sachez toutefois que les questions peuvent venir après, donc n'hésitez pas à me solliciter sur des sujets d'analyse ou de problématiques clients que vous rencontrez. Donc, je suis là pour ça et n'hésitez pas à me solliciter. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée et puis, vous souhaitez bonne continuation pour la suite et restez, comme dirait l'autre, restez prudents. Bonne fin de journée à toutes, bonne fin de journée à tous, à très vite pour de nouvelles questions et de nouveaux webinaires. Merci pour votre accueil. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501